Donc voilà, si ce que Bill Youhouse dit est vrai, ça veut dire qu'il y a un groupe comme ça d'humains qui est assis, qui est en possession de technologies absolument incroyables, révolutionnaires, qui auraient pu, si elles avaient été rendues publiques, amener l'humanité vers une toute autre course de développement, bien plus bénéfique, a priori, à part si cette technologie avait été utilisée pour le mal, mais si elle est utilisée pour le bien, ça aurait pu amener l'humanité vers une toute autre course que là où nous en sommes aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal, avec les problèmes d'environnement, de pauvreté, de guerre, de ceci, de cela, etc. Malgré tout, moi je ne suis pas trop favorable à des échanges technologiques entre les extraterrestres, surtout s'ils sont mal intentionnés, mais même s'ils sont bien intentionnés, et l'humanité. Et il me semble, et ça c'est ma position personnelle, qu'une civilisation, que des civilisations bien intentionnées ne partageraient pas leur technologie. Pourquoi ? J'essaye ici de donner une analogie que j'espère être parlante et cohérente. Un adulte ne va pas rentrer dans une cour d'école et donner un couteau de cuisine aux enfants en disant, voici un outil que nous adultes avons fabriqué et on vous le donne pour votre bénéfice. Parce qu'il sait très bien que les enfants sont encore des enfants, donc immatures, et qu'ils peuvent se blesser ou blesser leurs camarades avec un outil qui est fait pour faire de la cuisine. Un couteau de cuisine, c'est pour cuisiner. Mais ça peut être utilisé autrement, bien évidemment. Donc, de la même façon, une civilisation évoluée, elle ne va pas donner une technologie, même si cette technologie, ce n'est pas une arme, mais qu'elle a d'autres destinations, mais qu'elle peut être utilisée d'une mauvaise façon et donc blessée. Même si c'est une technologie de propulsion, ça peut être utilisé pour faire des propulsions, enfin, pour propulser des engins de guerre. Même si ce n'est pas le but premier. Une civilisation immature, on peut penser, on peut imaginer qu'elle risque de l'utiliser comme ça. Donc, une civilisation évoluée, elle ne va pas donner une technologie qui peut être mal utilisée par une civilisation encore en développement. Ce qu'elle pourrait éventuellement faire, moi, ma position, c'est que si elle est bienveillante envers l'humanité, elle n'interagit pas. Enfin, elle n'interagit pas. En tout cas, elle est très précautionneuse et elle interfère un minimum avec l'évolution parce qu'elle sait que chaque intelligence doit se développer par elle-même parce que sinon, ça accélère trop rapidement le processus et avec, comme je le dis, quand on est encore immature et qu'on nous donne un couteau, au lieu de faire la cuisine, on peut peut-être faire la cuisine, mais on peut aussi faire d'autres conneries avec. Donc, on ne donne un couteau à un enfant que quand il est en âge de pouvoir l'utiliser correctement. Donc, il y a bien une nécessité de temps et d'évolution des mentalités. Donc, de la même façon pour l'humanité. Qu'est-ce que je disais ? Mais, admettons que, peut-être qu'il y a un autre scénario qui dit qu'une civilisation avancée bienveillante peut avoir des échanges, des contacts et des échanges. Mais ce n'est pas de la technologie qu'elle va donner. Ce sont des connaissances ou des bribes de connaissances de sorte d'orienter ou de permettre un développement de l'humanité par elle-même, par l'humanité elle-même. Vous connaissez certainement cette expression. Je ne sais plus quels sont les termes exacts. Mais, donnez un poisson à quelqu'un qui est dans le besoin, dans la famine et il va pouvoir se nourrir une journée. Lui et sa famille, ils vont pouvoir se nourrir une journée ou quelques jours. Apprenez-lui à pêcher et il pourra subvenir à ses besoins à partir de là. OK ? Donc, en échange de donner la technologie, dans mon image, c'est un poisson, tac, on vous donne la technologie, vous n'avez rien à... Voilà, elle est là. Utilisez-la comme bon vous semble. Et l'analogie, c'est... Je ne vais pas vous donner la technologie, mais je vais vous donner les bases scientifiques, la connaissance pour vous-même développer vos connaissances, votre cheminement scientifique, votre cheminement intellectuel et de conscience et de maturité, etc. De sorte que vous fassiez vous-même le cheminement et faisant ce cheminement, vous arriviez à maturité pour développer et utiliser véritablement ces connaissances scientifiques en les transformant en des outils, quoi. Et donc, ça, c'est l'analogie. Je vais vous apprendre comment pêcher. Comme ça, tu te débrouilles pour pêcher toi-même, d'accord ? Voilà. Donc, ça serait vraiment, de mon point de vue, ce qu'une civilisation bien intentionnée ferait. Elle ne donne pas de la technologie, elle donne des connaissances ou des bribes de connaissances pour nous permettre notre développement. Ça, c'est ma position, ça ne veut pas dire que c'est ça la réalité et que peut-être que je me gourre complètement et qu'il y a des civilisations bien intentionnées qui ont décidé de donner de la technologie et peut-être d'expliquer comment ça marche, etc. Ça aussi, c'est tout à fait possible. Voilà. Un autre point, cette vidéo va être très très longue. Un autre point aussi qui me semble important et j'en oublie certainement d'autres. Mais je reviens sur cette histoire de télépathie. Donc, la plupart des témoignages racontent que s'il y a de très rares témoignages qui racontent que telle entité extraterrestre avait un parfait anglais ou même d'ailleurs parfois un parfait français, j'ai entendu ce genre de témoignages aussi, ou un parfait espagnol ou peu importe, enfin, une parfaite langue humaine, évidemment, en l'écrasant de majorité, c'est la télépathie. Le moyen de communication, c'est la télépathie. Parfois, ça peut être verbal et télépathique. Parfois, très rarement, c'est que verbal, mais dans l'écrasant de majorité, c'est télépathique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Je voudrais essayer d'apporter ça à votre connaissance ou en tout cas à votre sagacité. C'est-à-dire que moi, je pense comme ça, mais étudiez ce que je vous dis pour savoir, ben oui, finalement, tu as raison ou alors tu as partiellement raison ou alors non, tu te gores complètement. Ça, c'est à vous de faire votre cheminement intellectuel. Mais, de mon point de vue, une civilisation extraterrestre qui ne communique pas par les mots, par le logos, par le langage, mais par la télépathie, a un développement, un vecteur de développement beaucoup plus efficace, efficient, rapide que l'homme. Parce que, je vous donne cet exemple, entre deux personnes qui parlent la même langue. Par exemple, un sujet qui est récurrent sur cette chaîne, la démocratie. Moi, je vais utiliser le terme de démocratie avec une idée bien précise dans la tête. L'idée de la définition étymologique, originale, véritable du terme. Alors que peut-être, la personne en face de moi, elle va comprendre ou utiliser le mot de démocratie pour décrire le système dans lequel la France ou les autres pays dans le monde se trouvent. Et là, il va y avoir une incompréhension alors qu'on parle la même langue. Parce qu'on n'a pas la même compréhension, on n'a pas la même définition derrière le son, derrière le mot, derrière le concept. Ici, l'exemple, c'est démocratie. D'accord ? Alors que voilà, on est deux humains et on parle la même langue. Évidemment, ça se complique quand on est deux humains qui parlons deux langues différentes. Ma langue maternelle, c'est le français, mais au quotidien, je parle japonais et anglais et évidemment, ça complique la bonne compréhension, la compréhension totale et profonde entre moi et mon interlocuteur. OK ? Ça ne veut pas dire qu'on ne se comprend pas. Je pense que vous comprenez l'exemple que je vous donne. Mais voilà, entre deux personnes qui parlent la même langue, qui ont la même culture, il y a possiblement et assez régulièrement en réalité, une incompréhension ou une compréhension à degrés différents, déjà. Évidemment, cette incompréhension ou ce degré de compréhension divergent, différent, augmente quand on ne parle pas la même langue, etc. Donc, imaginer... Non, pourquoi je dis imaginer ? J'allais dire imaginer si on essaie de communiquer avec les aliens, mais ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Non. Ce que je veux dire, c'est que voilà, le fait de parler, de communiquer par la langue, par le langage, ce n'est pas une façon... Je ne dis pas que c'est... J'allais dire que ce n'est pas une façon efficace. Ça a une certaine efficacité, évidemment, je veux dire, c'est une évidence. Mais c'est une... une bien moindre efficacité, bien moindre efficacité que la télépathie. Pourquoi ? Parce que la télépathie, on ne dit pas des... on ne communique pas des mots, on ne communique pas un langage, mais on communique une pensée. Donc il n'est pas possible de se tromper sur la pensée parce que c'est la... Ce que je pense, je te le mets dans la tête. Ce que tu penses, tu me le mets dans la tête. Donc il n'y a pas d'interprétation possible. Il y a juste une compréhension, une réception, telle qu'elle, de la pensée, donc de la communication, de ce que veut émettre la personne, etc. Donc les implications sont que, pour le développement, que ce soit politique, social, technologique, ok ? Et bien voilà, tel individu extraterrestre, en l'occurrence, qui a tel génie, va pouvoir communiquer à tel autre individu qui a la connaissance au niveau de l'ingénierie. Donc il y a un scientifique ou un génie, disons un scientifique qui a une connaissance scientifique, qui communique, qui veut communiquer avec quelqu'un qui a une connaissance d'ingénieur, donc capable de transformer une connaissance scientifique en quelque chose de matériel et à un ouvrier qui est donc, enfin, donc l'ingénieur lui conceptualise les plans, etc. Et l'ouvrier, il va les réaliser selon les instructions de l'ingénieur. Voilà, pour vous donner cet exemple, entre le scientifique, l'ingénieur et l'ouvrier qui fabrique, la compréhension, elle va être totale. Il ne va pas y avoir de perte de sens, de compréhension totale de la pensée du concept à la réalisation du concept. Tandis que, dans l'humanité, il y a une déperdition à chaque fois qu'il y a une communication, qu'il y a des intervenants, des interlocuteurs, il y a une déperdition pas nécessaire, mais possible ou régulière à un certain niveau. Je vous donne un exemple pour essayer d'être plus clair. En particulier, ça va parler aux créatifs, par exemple, les webmasters, ceux dont le travail c'est de créer des sites internet ou d'autres créatifs qui sont dans la publicité ou dans l'illustration, dans le graphisme, etc. Il y a un client qui a une idée bien particulière en tête. Je veux le site internet de telle façon, avec telle couleur, arrangée de telle façon, etc. Le créatif doit comprendre ce que le client va dire avec ses mots pour essayer d'imaginer ce que le client a dans la tête et pour essayer de se rapprocher un maximum de ce que le client InVision voit dans sa tête et veut voir réalisé. Mais il y a un décalage. Tous les créatifs vous diront que c'est parfois à s'arracher les cheveux parce que le client n'est jamais satisfait, parce qu'il est impossible de réaliser exactement ce que le client a dans la tête parce que notre système de communication fait qu'on ne peut pas... Regarde, tiens, c'est ça l'image que j'ai dans la tête, je te la communique télépathiquement et donc toi tu la vois telle que moi je la vois et donc tu peux la réaliser. Non, je suis obligé par des mots d'essayer de te décrire ce que moi j'ai dans la tête pour qu'un maximum tu le comprennes et que tu te rapproches un maximum de ça. Mais on voit bien qu'il y a une déperdition ici. peut-être qu'avec le développement de la technologie on va pouvoir nous poser des électrodes qui vont pouvoir générer des images de ce qu'on a dans la tête et donc là ce sera beaucoup plus facile de comprendre ah c'est ça que tu voulais dire comme tu disais bleu mais bleu, il y en a plein de bleus moi je ne savais pas que c'était ce bleu là que tu voulais. Donc une sorte de biais entre télépathie et communication verbale et langagière, du langage. Donc ce que j'essaye de dire ici c'est que le fait que certaines civilisations et en particulier les civilisations qui nous visitent et qui sont donc très développées communiquent par la télépathie a un impact considérable sur leur développement dans l'étendue de ce développement et dans la vitesse de ce développement. J'espère que je suis clair. Et que donc nous qui utilisons le langage et bien forcément ça hindère ça handicap ça ralentit et ça limite dans une certaine mesure on se développe quand même évidemment mais moins efficacement qu'une civilisation télépathique. Ça c'est simplement pour vous dire voilà comme ils sont télépathes ils vont beaucoup plus vite et plus loin que nous c'est comme ça c'est comme quelqu'un qui a perdu une jambe et bien quand il va courir enfin sautiller il va aller moins rapidement que quelqu'un qui a deux jambes. voilà ok et – Sous-titrage FR 2021